ok c'est reparti ça dit miti like ouais bien sûr c'est fait vers la même personne bro donc on est parti les gars pour la suite donc on a essayé de libérer je pense que c'est pas un que dalle je pense qu'il y a vraiment que de la merde ici ok Sky t'es plutôt team garder les visuels des casques ou les cacher euh les cacher bro moi je suis clairement de la team les cacher j'aime pas trop les trucs moches yo Sky enfin les vieux casques tout moche là tu vas rester avec cette comte de perso ou tu vas changer si oui quelle serait ta team idéale alors je sais pas pourquoi j'ai pas assez joué je pourrais pas te dire pour l'instant je joue ça et je voulais tester des trucs donc voilà waouh la version la plus simple vraiment pour ouvrir une caisse waouh donc là pour l'instant on a première présence sur le jeu bah incroyable incroyable je vais pas te mentir c'est un 19 sur 20 je pense pour l'instant 19 sur 20 19 et demi 19 et demi peut-être ouais c'est un sans faute petit problème de caméra de temps en temps mais c'est réglable avec le bouton l'interface est peut-être pas parfaite à certains moments je trouve et en tout cas en tout cas c'est pas les raccourcis sont pas évidents à deviner j'y ai plutôt je pense qu'il y a les raccourcis que je ne connais pas encore euh Claire de Lune elle est où la connasse putain ? elle s'est fait bench ? je comprends pas où elle est en fait l'histoire réussie je comprends pas où elle est la méchante on peut pas la tuer pour le plaisir merci pour tout mais je vous en prie vous êtes bien aimable j'aimerais avoir une récompense concrète oh elle peut bien me soyer elle m'a eu une bourse je pense qu'elle a une bourse ouvrir donc là elle m'a je réduis hein elle m'a offert une pomme ah putain frérot pas très cher payé quoi euh ok bah écoute cool dégoûté putain une bourse ça vraiment ça pue ses grands morts j'avais vu que je m'attendais à vraiment mieux coter loot dans le sous-terrain putain je suis choqué comment c'est de la merde bon bah nickel bon on a fini cette zone la première zone quoi du coup euh ok bah c'était vraiment puant je waouh ok tu peux te jouer en mille tu joues en sky tout à fait bon après si tu joues à 4 tu vas ça va être deux fois plus long il faudra se regrouper énormément de fois et tout c'est très très compliqué je pense à jouer à 4 sur le long terme tu vois que j'ai comparé une team de 4 enfin j'ai comparé Soda Popin et en gros Soda Popin genre en 10h c'est ce que j'ai fait en 4h donc euh ouais c'est c'est terrifiant peut-être en plus t'en 5 quoi et à 2 à 2 c'est chill je pense à 2 je pense c'est bien à 2 je pense c'est très bien parce que de toute façon c'est plus facile de se regrouper à 2 qu'à 4 pour une centaine d'heures du coup si c'est 4 c'est plus long ouais ça dépend si t'as les potes assidus tu vois mais ça peut être un truc qui peut durer un an quoi mais comment marche le système de choix en multi euh je pense que c'est le host qu'il faut choisir enfin le gars qui interagit le passion attends ils sont partis là les connards merde bah open hein s'ils sont morts bon bah nickel hein elle s'est retrouvée tout seule ok bah écoutez on a vidé la zone on a tué les gobelins et on a tué le bosquet donc on a fait le début je dirais du jeu chaud pour aller regarder ce qu'il y avait ici les gens votent mais le host je prends la décision finale ok donc si vous avez un petit bouton les gars sur le live vous pouvez le fermer c'est un peu bizarre comme mécanique c'est une expérience différente piège désamorcer alors dans les terrains normaux comme ça il y a souvent des objets invisibles genre là tu vois par exemple on va monter mais ça 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 puce enfin pour moi ça ça puce ils aiment bien dans le level design mettre des objets dans ce genre d'endroits tu vois ouais tu vois là il y a un truc où monter alors peut-être c'est un truc classique hein mais tu sais un truc où faut sauter il y a sûrement un objet caché dans le coin là un objet ou un méchant un truc comme ça quoi enfin un événement quoi je sais pas quoi mais par exemple j'ai les bords pour essayer de trouver il y a un truc en haut qui a l'air de pas mal ok niveau performance graphique c'est gourmand Sky alors je pourrais pas dire mon perso mon pc est très puissant donc moi ça marche mais tu vois je sais pas du coup tarot de test l'ascenseur bloqué hier euh non non j'ai pas re-test c'est une zone HL hein je vais pas te mentir j'y suis allé level 3 c'est clairement une zone level 5 oh je suis stylé oh oh bâtard oh tonton oh c'est qui lui je connais pas ce mec Raphaël et bien qu'est-ce que c'est que cet endroit le chemin de la rédemption ou bien celui de la damnation difficile à dire car votre périple ne fait que commencer donc là on arrive à peu près à la limite de l'IA un petit peu moins parce qu'un moment il y a tout le souterrain et après il y a la zone de Gatianchi qu'est-ce qui vous conviendrait pour cette grande occasion une petite perceuse je connais pas ce mec je n'avais pas fait cette lettre qu'est-ce qui vous conviendrait la souris rusée comme un renard ce joie du chat sans retard alors la grève s'abattit et le récit fut mis fini oh c'est la fontaine ou quoi j'aurais envie de dire que c'est un bard mais c'est pas un bard parce que j'ai déjà un bard c'est quoi ce mec attends quelle classe quelle classe j'ai pas récupéré encore un paladin il a pas le look d'un paladin c'est clairement ah c'est un lancé orceleur oh putain c'est un lancé orceleur ah c'est un lancé orceleur tous les jours à qui est-ce venu de m'adresser au chat et à la souris voilà ce qui oh putain ou peut-être pas il observe discrètement prêt à rompre le silence il est vrai ce que j'ai à dire mérite un peu d'intimité ainsi que plus de raffinement disons je sais pas si c'est un lanceur ou si c'est un vdp il a l'air dangereux j'aime trop mon armure putain elle est incroyable il dit que j'ai failli la vendre pour l'oseille oh non elle est incroyable mon armure c'est une folie voilà le milieu de quelque part oula je crois me souvenir que c'est un démon en fait qui est déguisé en un humain on va voir quelque part ces vagues pour être précis ramenez-moi immédiatement où je vais joli décor la demeure de l'espoir où les épuisés viennent se reposer les affamés se nourrir dans le luxe ah oui je mange moi vous en prie profitez de votre routine après tout là pourrait très bien être le dernier excellent excellent qu'est-ce qui vous fait dire ça je commence à me lasser de vos petits jeux toute cette mise en scène ne va va-t-elle pas nous mener quelque part très bien je ne voudrais surtout pas vous décevoir ah oui c'est bien ça après c'est peut-être un gentil tifling un gentil tifling c'est pas forcément méchant je l'aime bien dégalez votre arme pourquoi m'aideriez-vous peu m'importe ce que vous êtes contentez-vous de me dire ce que vous voulez quelle valeur peut bien avoir une âme de toute façon une question rhétorique bien sûr ah pour l'instant il est fort il est fort il négocie il est fort l'appart c'est incroyable je ferai tout pour me débarcer de mon parasite je dois y réfléchir vous avez perdu la tête si vous pensez que je vais passer un pacte avec le diable est-ce que je le nique en fait je pense que je le baise tout le monde il meurt dehors du loot ce connard ah ouais si j'ai pas de choix frérot je viendrai mais t'inquiète et si j'ai décidé d'accepter votre proposition comment pourrais-je vous trouver rira bien Kira le dernier et nul doute que ce sera moi ramenez-moi où je viens et ne croisez plus mon chemin je veux vous arracher votre langue de vipère j'aimerais savoir où le trouver en vrai j'aurais peut-être demandé là où le trouver je veux le tuer mais pas en ce moment non s'il veut pas c'est stylé on peut devenir un diable je pense qu'il va nous retrouver lui-même ok donc c'était juste le diable bonjour en personne bon j'ai pas pu me battre avec lui peut-être qu'il y avait un moyen de le combattre mais j'ai pas réussi en tout cas je n'ai pas réussi pour prendre ramasser merde oh tiens quel con non mais je pouvais pas l'ouvrir pas trop du genre à ramasser des coffres lourds quoi bon avoir des coffres en vrai c'est pas si mal parce que ça permet de créer des hauteurs dans le jeu et tout mais en gros tu peux empiler des caisses pour avoir des hauteurs et devenir plus forts mais bah les couilles alors les chargements vont si vite ah c'est webedia le webediable bon bah ok je m'attendais pas à ça en fait mais ok mais du coup si je me rappelle je l'avais vu dans le lié je m'en souvenais juste lui en fait tatoue mes items et mes persos et mes objets dans l'extension sur le stream sur le moment tatoue oui on va bouclier et rafistoler ça roule armoise alors bon qu'est-ce qu'on fait on va aller au nord là on va aller au nord de cette ville et il y a traqué carlash je me souviens plus qui c'est ce mec mais on y va on a à peu près clear la zone il reste peut-être un petit truc ici un événement par là il reste peut-être par là à clear là je vois qu'il y a un chemin peut-être ici alors on est où là là on est au niveau de la cascade je me dis il y a peut-être un truc derrière déjà là il y a un truc de montée donc déjà c'est suspect pas à nous alors là on est sous le pont je vais juste passer sous le pont voir s'il n'y a pas un truc non je l'avais déjà fait c'est de la merde là il n'y a rien sur ça mais il y a là ok la caméra semble bizarre à gérer en fait elle n'est pas smoothée tu sais quand tu bouges les caméras souvent ça fait un tu sais un je ne sais pas comment on appelle ça un smooth alors moi je préfère quand il n'y a pas de smooth mais quand il y a un smooth ça a l'air plus cool c'est genre un smooth c'est ça bon je ne peux pas te le faire mais en gros ça décélère avec une défonction tu vois non c'est encore autre chose en gros dans l'ol par exemple quand je fais un clic avec la molette ça va smoother les déplacements de la caméra pour quand je vais faire un cast par exemple pour un événement par exemple et ça rend plus joli quoi mais c'est moins pratique ça fusifie les mouvements exactement ça fusifie les mouvements et alors peut-être qu'il y a une option sur ça c'est possible qu'il y a une option j'ai pas trop chiqué les options mais non mais what the fuck mais what the fuck oh mais il y avait les décarmiques mais l'enfer décarmiques c'est fait pour que bah c'est pas moi qu'il a activé les décarmiques c'est fait pour que quand tu rates trop ça compense pour pas que tu sois nerfé mais je m'en bats les couilles je voulais pas je fais comme ça contournez le chien pour vous approcher du cadavre tendre la caresse et le chien ça va être par défaut du coup vous accroupir pour lui montrer ce que vous ne voulez aucun mal inspectez le collier parfait vous pouvez lire un nom gravé gratouille ok mais on va gratouiller du calme intimisation tout va bien gratouille je ne te fais aucun mal vous accroupir ça va être dur peut-être ok cool mon armure elle est incroyable non vous ne trouvez pas qu'elle est godlike c'est tort putain fait chier que je ne vois pas aux chiens enfin aux animaux encore je ne sais pas si c'est un personnage qui peut parler aux animaux mais je ne crois pas secoue la tête secoue lentement la tête pour lui faire comprendre que son maître n'est plus de ce monde mon chien laisse c'est un déchirant avant de baisser la tête viens gratouille suis moi qui ok on aura un chien là bas du coup note personnelle lettre douce on va tout lire vite fait là ça a l'air d'une quête je ne rentrerai pas en ville du moins pas tant que tes sbires chercheront donc neuf doigts est-ce il n'y a plus de crainte je le saurai rends-toi au cimetière à la tombe du dénommé Kerwin en creusant tu devrais trouver suffisamment d'objets de valeur donc Kerwin au cimetière Kerwin ok c'est un garçon il est magnifique blablabla ok en revenant à France 1 je reçois de plus en plus de signalements de voyageurs attaqués aux quatre coins du monde ok donc Kerwin les gars au cimetière je ne sais pas quel cimetière c'est par contre mais on verra ok le clèvre les joueurs de ligue alors je ne vais clairement pas tuer le chien mon pote je vais clairement pas tuer le chien pas sur le bon stream alors ça c'est à la wall peut-être là il y a un passage je vais essayer de voir je vais essayer de trouver les passages de mort ça n'a pas l'air ça n'a vraiment pas l'air je pense que de là je peux me TP par contre je pense que je peux niquer le jeu là par contre je pense que je peux bien niquer le jeu même ok bon ça ça va je peux TP tranquille parce que je peux utiliser le pouvoir pour faire le sort 50% plus loin donc je peux vraiment aller à l'opposé de la map si je croise quelqu'un c'est open ok on est dans une nouvelle zone on va se regarder parce que là je suis très en danger là par contre tu lui mets croco de machin traqué bidule comment on peut y aller ça de façon normale voilà peut-être on va aller vers l'est d'abord ok là il y a un pont avec une espèce de ville dangereux très dangereux on peut clairement mourir en plus je pense même pas que je peux ramener ok bon là c'est pas bon il a dit ceux qui les ont tués doivent le tacoter faites attention bon c'est pas ce que je voulais entendre on va aller par là il faut que j'arrive à regrouper mon groupe mais je sais pas trop comment faire on va essayer de ah dommage voir si le jeu a essayé de trouver une solution ok est-ce que elle elle pourrait venir elle il y a un monde dans lequel elle peut passer parce qu'elle a un sort long de Gatianchi là avec ça elle peut pas mais c'est pas son gem de Gatianchi what the fuck comment c'est fait qu'il n'y a pas son gem de Gatianchi les gars ah ok je l'ai mis à côté ah ouais d'accord c'était ça ah non ok ok nickel on va grouper les deux déjà ils pourront se défendre est-ce que lui il a un moyen de se téléporter là-bas est-ce que je peux pas me moto bourrasse la gueule je vais essayer de bourrasse mon mate bon là c'est un open à mon avis à mon avis c'est la fin mais oh non oh non la conne non pitié par tous les dieux oh non j'ai perdu le pouvoir non c'est bon tellement une folie ça le pouvoir de Gatianchi je trouvais que je voulais créer un Gatianchi aussi potentiellement ok attends je vais essayer de teca mon mate voir si je peux pas le pousser avec la bourrasque je pense que c'est mort mais je suis curieux oh pas loin on est vraiment pas loin c'est pas loin en vrai no joke ok dommage ok faut que je trouve un TP pour qu'il puisse se TP sur ma gueule on a deux joueurs avec deux joueurs je peux peut-être battre des mobs le jeu est un peu galère à prendre en main un petit peu un petit peu pas de ouf mais un petit peu bah le voilà carlash je sais pas trop comment regrouper ma team mais bon espérons que ce soit pas un méchant on va voir je sais plus qui m'a demandé de le retrouver là où je m'en rappelle plus ok c'est une berserker je pense je pense que vu son arme et vu ce qu'elle fait c'est une berserker qu'on peut rejoindre dans notre équipe une seule corne il s'agit de la diablesque Will est chargée de de tuer c'est ça il est marqué ouais de kill je pense que c'est un berserker qui peut nous rejoindre vous allez bien essayez d'éteindre les flammes je pense qu'on pourra pas elle a l'air dangereuse d'observer attentivement ces flammes n'ont rien de naturel je vous connaissez vous le monstre non ok je m'en rappelle pas d'elle elle était au nautiloïd ah ouais le nautiloïd c'est le nef moi que c'est prétendu paladin de tir vous vous ont mis la main dessus avant moi ah ouais je me souviens pas d'elle pour commencer j'aimerais savoir comment vous vous y prenez pour maîtriser les flammes ça je m'en bats les couilles ne me je ne me rappelle pas de vous vous avoir vu au vaisseau où étiez vous à vrai dit ouais je ne me rappelle pas c'est une longue histoire je vais vous la rencontrer volontiers mais je ne vais pas tenir en épargne pour tout vous dire ces paladins on 100% mais où il ne l'a tué avec vous attend elle était en front line de quoi je n'ai pas suivi quel kiff sur le stream scale vraiment je te mets sur le deuxième écran pendant mes solo queue et c'est un régal de dingue ah ouais merci mec c'est gentil de fou premier message sur le stream en plus incroyable c'est pour ta violence mon pote ça fait grave plaisir bonjour scale comment tu vas alors tu en penses quoi du jeu bon game à toi incroyable à peu l'instant je lui mets un 19 ou un 19 et demi moi les problèmes de caméra me dérangent pas mais je pense que ça peut déranger des gens la caméra est pas parfaite je dirais c'est un peu normal mais ce qui me dérange surtout c'est la verticalité de la caméra quand il y a beaucoup d'étages ce sont les larves de nos têtes tellement ok les gars ça fait plaisir de me kiffer les gars ça me régale je vous aime ce sont les larves dans nos têtes vous êtes impressionnant un lien et voilà une curieuse vision alors vous êtes la diablesse et vous avez combattu lors de la guerre de sang c'est une diablesse ça ok lourd mais diablesse c'est quoi c'est une tifling quand même on va voir qu'est vous en train de dire avant ce brief intermède pas par choix je broie les crânes comme des coquilles de noix mais j'ai jamais voulu servir Zariel ok ok cool berzarkar ça me dit en plus j'ai bien envie c'est berzarkar donc je suis très content qu'il rejette ma team la solution à votre problème de larves même si ce n'est pas pour tout de suite ah ouais pas mal j'ai rencontré un wheel il a dit que vous étiez une diablesse et qu'il vous pourchassait c'est fort de mon armure c'est grave mon style de DR en tout cas j'adore j'adore allez misère moi qui pensais avoir semé l'épée des confins sur le vaisseau des ok au cas où vous aurez un doute il se trompe sur mon compte je lui prouverai seulement il garde sa lame dans le champs fourreux suffisamment longtemps pour écouter ce que j'ai à dire ok ça me va ça me va ça me va c'est une question de perspective attends quoi ça me va merci Adam merci beaucoup j'ai joué le jeu merci VG c'est gentil c'est pour le SPG les gars vous allez faire quelle classe enfin si vous devriez jouer ceux qui jouent pas vous feriez quelle classe c'est quoi la classe qui vous excite le plus je suis curieux quelle classe vous aimeriez jouer même si vous écrivez pas souvent écrivez juste là les gars est-ce que vous préférez occultistes mages guerriers c'est quoi qui vous fait kiffer druide en sorceleur mages barde ranger beastmaster beastmaster y'a ça ok je savais pas druide humaine voleur rôdeur chasseur un clair je pense paladin ok je connais pas les classes ok mages c'est vrai barde ok paladin y'a quoi y'a pas mal de classes y'en a 12 paladin mages druide les classes qui sont dans le chat archer roc guerrier mages druide full polymorph paladin déchu mages contrôle en sorceleur il y'a un peu tout ouais y'a un peu de tout ok lourd y'a vraiment un peu de tout y'a pas d'occultis d'ailleurs ah si warlock y'en a quand même quelques-uns pardon j'ai pas compris les derniers roquets qu'elle a lancé à mes trous sont pas loin ces abrutis se font passer pour des paladins de tir cela vous dirait de m'aider à leur faire leur sort ouais ça me va et donc vous voudriez que j'ai mis vos poursuivants pourquoi vous voulez que je fasse votre sale boulot ok lourd hunter mag necro s'il y a moyen 100% archer mage à l'ancienne archer mage ok je sais pas si archer mage ça combat bien mais peut-être que si en vrai j'avoue j'allais pas faire ça en tout cas peut-être que c'est pas mal ouais je sais pas le truc c'est que c'est pas la même en fait c'est pas les mêmes points pour les archers c'est de la dext et pour les mages c'est de l'intel du coup t'as plutôt envie de multiclasser des classes qui ont les mêmes stats tu vois mais ça se trouve ça reste bien et tu peux monter les deux stats tu vois une guerrière qui badine avec ses adversaires tout en les massacrant vous aurez tort de décliner son offre marché conclu je suis mort l'auteur il est kiff ça me fait rire parce que du coup la zèle je peux peut-être la transformer en mage elle fait genre elle est bourrie mais si je la respecte ok elle va aller au camp je peux aller au camp reset et je sais pas ce qu'il se passe je sais pas comment grouper ma team quand je suis split je pense qu'il y a un moyen sûr genre je reviens au camp avec eux je reviens au camp avec eux et je reviens après vers le jeu vers lui je pense que si je les groupe dégroupe ça va grouper sur mon draw bon en vrai c'est abusé un peu là j'avoue je sais pas du tout comment grouper ma team en vrai je suis chaud pour enlever le mage les gars le mage on connait ses sorts et tout pour l'instant on connait son gameplay on va essayer de jouer la berserker si ça vous va moi j'aime bien tester les différentes clashes je trouve ça stylé vu que berserker il y avait pas dans le lien en plus si ça vous va alors il est où il est où attend faut qu'il revienne au camp attend il est dernier ok ah merde j'ai ramené les autres au camp avec ban je voulais faire l'inverse tu vas jouer au 1 et au 2 sky ouais à l'époque c'était un des meilleurs jeux qu'il s'est sorti je vois pour tir à ce moment on le garde Kalash elle est où Kalash attend peut-être faut que je dépouille Gale par contre Gale il a quoi comme item est-ce qu'il a un bon item de fou il a vraiment que de la merde le pauvre ah ouais il est vraiment en sueur je lui ai vraiment rien donné quoi non peut-être que j'avais niqué le parchemin ok bon je vais renvoyer Gale là où il est hop sauvegarde ok on va jouer sans Gale il y a pour l'instant il faudrait que vous restiez au camp au lieu de suivre de me suivre sur la route oublier ce que je vais vous dire peut-être que nous reprendrons la route plus tard ok on dégroupe avec lui on va grouper avec elle on va grouper avec Kalash on va voir un peu ce que ça donne alors dites moi comment vous êtes retrouvés dans le nanana à votre avis quel est le meilleur moyen de tuer un diable ok nice ça dépend de quel type il y a plusieurs types diable de glace déteste le feu ok je ne sais pas si on apprendra des diables dans la run j'ai fait un lanceur selleur necro moi j'adore un lanceur selleur je ne vais pas te mentir je pense que le lanceur selleur c'est vraiment fort je n'ai pas rencontré un lanceur selleur encore ni de paladin je sais que le paladin de départ c'est un mec draconique là parce qu'il était dans la création de personnages mais je n'ai pas trouvé où il était alors que elle n'était pas dans la création de personnages et je les ai déjà trouvés donc je pense que j'ai raté un mec dans la map là j'ai raté je pense le paladin il doit être quelque part dans une zone que je n'ai pas faite venez il est temps d'y aller attends je vais penser sur les paladins on n'a plus qu'à se rendre mais c'est forcément foutu ok ce ne sont pas vraiment des paladins les lacais d'anti diables aiment juste se déguiser en paladin de tir il n'a pas d'honneur chez les diables ok donc les diables se déguisent en fait à moins qu'elles me baissent la gueule et qu'elles me mytho quoi ok est-ce que je peux le grouper là ouais donc c'est comme ça que je vais grouper les gens en gros je sépare les gens du coup je peux me tp n'importe où dans la map du coup je peux séparer la team grouper en camp et re-tp sur la position initiale donc je peux vraiment aller dans des endroits de zinzin je peux ouvrir le monde de zinzin trop bien ok donc c'est bien une barbare alors barbare et je crois qu'il y a une super berserk j'ai envie d'essayer le berserk ça avait l'air cool un peu débile mais assez fort point de vie augmenté 23 points de vie perception du danger vous ressentez quand les choses ne sont pas comme elles devraient être ok vous bénéficiez un avantage de jet de sauvegarde de dextérité contre les pièges ok jusqu'à votre prochain tour vous bénéficiez d'un avantage de jet d'attaque mais ceux des adversaires bénéficient eux aussi d'un jet d'attaque contre vous ok on fait plus de dégâts mais on prend plus de daval enfin on est plus précis mais on est plus précis aussi ok coeur sauvage elle gagne 9 points de vie par level donc c'est plus que la moyenne elle a un buff de race leg davernus châtiment calcinant wow attends quoi 2 déci un fiche de déci supplémentaire aimé what wow c'est le châtiment des des paladins mais en beaucoup plus fort en fait ah ouais attends mais lesquelles races elle qui a ça c'est une tiflinge qui a ça mais c'est une folie en vrai c'est le sort paladin en plus fort littéralement un déci en plus ok berserker alors coeur sauvage vous cherchez en permanence à communion avec la nature confère la faculté de comprendre les animaux bon c'est cool mais j'ai la flemme la viance est à la fois un moyen d'atteindre ses fins ainsi qu'une fin en soi la voie que vous suivez est celle du sang et de la fureur et bien c'est tout à fait nous dans ce game lui c'est quoi ? mage sauvage ? je connais pas l'influence sauvage de la magie a fini par vous transformer en insufflant à votre grand tête la puissance magique qui bouillonne en elle vous vous entrez dans une rage qui vous permet de libérer de la magie qui bouillonne en vous c'est un peu comme le wild enfin c'est un peu comme le mec random là magie sauvage tous les personnages apportés bénéficient de bonus un un contre les sorts ouais je crois que c'est de la c'est du random c'est une sponso mais non bah merci Sky j'ai acheté le jeu de toute façon c'est simple les gars ça n'existe pas une sponso où je vais jouer 50h un jeu la violence c'est à la fois bref ok attaque philétique dans le cadre d'une réaction bonus Sky vous effectue une attaque au corps à corps avec l'arme dont vous êtes équipé dans le cadre réaction putain mais c'est une folie barbare reçoit un incrément de stupeur post frénésie ok utilisez attaque frénésique ok vous ajoutez un malus au GD à chaque fois qui se cumule jusqu'à la fin d'accord en gros on tape on tape on tape plus mais on a un malus de GD alors on n'a pas par exemple le malus un malus de l'attaque à chaque fois donc peut-être un moins un de donc en gros on peut peut-être plus rater ok projection enragée d'où le fait que on devient enragé on est plus précis mais ils sont plus précis envers nous votre rage au transfert en véritable frénésie vous gagnez attaque frénétique et protection enragée ok et vous pouvez bénéficier d'une attaque à l'arme improvisée qui permet de ramasser un objet et une créature et ça s'amène ok ok bon ça va c'est marrant ça a l'air ok un peu retarde mais ça peut être sympa quand même en tout cas d'essayer vous ramassez un objet et une créature et vous l'achetez sur une cible ce qui inflige des gars supplémentaires à cette dernière action bonus ok une créature donc on peut prendre un joueur et pousser contre un autre joueur et ça met à terre une fois ça a mis le poids que vous pouvez lancer plus l'objet est lourd ok plus l'inflige des dégâts ah ouais ok les dégâts à infliger par exemple de jet sont les mêmes quand on les lance que quand on les utilise au corps à corps ok c'est considéré comme arme de jet du coup ok ok ça va c'est parti les gars c'est parti et là bon là c'est la classique niveau 4 à chier juste un nouveau nom disponible euh ouais là y'a rien de vraiment fou je crois pas avoir choisi ses stats les gars je crois pas avoir choisi ses stats bon c'est pas grave allez on va juste mettre un plus de dégâts allez on va bon le niveau 4 le niveau 4 je trouve ça quand même frustrant en non multi classage le level 4 est vraiment pas le truc le plus intéressant du jeu je trouve euh est-ce que j'ai des sorts en moins j'ai pas de sorts sur lui c'est vrai qu'on avait essayé de faire des fouss roda ok il s'embrouille pour les clémations IG et ouais c'est directement 3% live euh t'es fort du level 5 Skype non 4,6 je dirais euh la gladiatrice de l'archi Diablesse Zaryel venue mettre la côte des épées à feu et à sang vous vous trompez Skyariel n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit vous avez aimé votre cible à vous de jouer maintenant mais non c'est incroyable j'suis mort et y'a cette mécanique c'est incroyable un immense brasier brûle en vous les flammes vous êtes Karlak et vous massacrez des lords de démons au milieu d'un paysage rouge sanglant ah bon j'arrête de lire c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est une pote mec ahahah et vous l'avez fait bah frérot j'ai pas le choix frère des fois tu choisis pas mon pote, c'est la vie je n'aurais jamais dû vous faire confiance Carlash non mais attends on peut vraiment la niquer là, c'est bien pragmatique Will, elle est infectée tout comme nous et c'est des alliés dont nous ne pouvons pas besoin pas d'ennemis, vous avez vu la même chose que moi Cariel n'est pas dangereux, c'est la bagarre que vous cherchez Will, vous allez être servi, putain je peux tuer Will c'est son raté, dommage je peux tuer Will aussi, putain c'est une folie en vrai je pensais pas que je pouvais tuer mes mates je sais pas si je peux les tuer en vrai, je sais pas c'est à vous que je ne fais pas confiance Will voulez-vous vous battre, vous allez être servi c'est un ensorceleur, j'en ai pas trop besoin en vrai mais vous avez raison mieux vaut la tuer avant qu'elle n'en vous avez vu les posséder, elle ne représente pas le moindre danger pour les côtes de l'épée approuve, approuve, tout le monde a approuvé et pour être franc, j'aimerais pas savoir comment la blague a obtenu son nom je vous promets, je suis tout ce que je suis je ne suis pas ce que vous pensez tranquillement, on peut se tromper stop dire, bg3 gothi, ça veut rien dire quand tu sais qu'en 2020 plus de 500 jeux ont reçu cette hit pour moi c'est gothi hein, voilà je ne trouve pas les azeites, elle a coupé du spawn, elle est dans une cache même au beau milieu des flammes et des enfers bah je ne m'entendrais pas que ça se fasse aussi bien mais bah nickel nickel nickel, elle a un point d'exclamation je suis heureuse que oui, il ait enfin entendu raison ça va il est pas côté tué en vrai plus heureuse que tu décidives un réel et un réel et un réel il faut en avoir dans la caboche pour mettre la main dessus comme ça vous croyez ? on est pas discrète on est ennemi, j'ai maintenant un ami j'aime bien en vrai, elle a l'air cool j'aime bien le personnage en tout cas pour l'instant en tout cas, de ce que je vois du coup j'ai pas pu dormir putain casse les couilles la première fois que tu veux dormir dans ce jeu franchement il y a souvent une interaction oui il a besoin d'une bonne thérapie merci Sabrevoir, merci pour le save merci à celui qui s'est lâché là merci infiniment vous avez directement accès à toute l'espace si vous voulez bon pour l'instant j'adore le jeu vraiment 19, 19 et demi sans hésiter pour l'instant c'est même nu que ce que je croyais pour l'instant ils ont rajouté pas mal de sorts il y a pas mal de trucs qui sont sympas et d'interaction cool bon la map a pas beaucoup changé par contre je crois que la map a quasiment pas changé les axils a changé mais la map a très peu changé overhaul mais bon on s'attendait à ce qu'elle ne change pas parce que a priori il y a peut-être 5 4 6 actes no spoil mais il y en a en tout cas un bon nombre on est encore au début de l'acte 1 là on doit être à la moitié de l'acte 1 je pense la bête dégage une puenteur insoutenable de soufre d'abat et l'odeur de sang de partout ok je recommande le jeu sky à 400% c'est le seul jeu que je vais te recommander cette année si je dois choisir tu vois ça je crois que j'ai acheté plein de jeux c'est fine après faut être un peu geek quoi si t'es pas du tout geek ça peut peut-être pas te plaire tu vois ça dépend à quel point t'es geek temps de réconforter la hyène faire un faux pas en arrière pour profiter du milieu du spectacle c'est vraiment des réponses c'est quand t'es un dégénéré de la vie attraquer que le monstre est vulnérable non j'ai je vais l'aider c'est une païenne c'est stylé en vrai ok c'est une espèce de lican t'as pas la gentille hein ok 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 y'a des hyènes je peux peut-être les sauver ah elles veulent tout m'attaquer elles sont connues ou quoi ? un niole nouveau nez oh merde oh merde il n'est pas groupé notre petit père j'aurais pu feinter je pense que je peux peut-être feinter attends je vais essayer un truc je vais essayer de niquer le jeu ok on peut pas changer l'équipement en combat ok parce que sinon je peux changer l'équipement en combat mais je pense que du coup j'aurais dû changer l'équipement hors combat et tp lui comme ça du coup pendant le combat se fait merde en gros j'aurais dû j'aurais dû changer les amulettes comme ça je peux faire tp en vrai je peux niquer le jeu je peux échanger les amulettes au camp et leur tous leur donner mes 6 steps c'est le truc de tp ok alors sort jumelé on va voir comment on en est du level up il ne manque plus 710 xp ok je vais essayer de voir si ça consomme quelque chose non ça ne consomme rien on est d'accord ça j'aime trop les pouvoirs comme ça c'est une folie j'en ai pas besoin du coup c'est bon ça c'est vraiment incroyable avoir des sorts comme ça gratuits j'étais ah c'est vraiment gratuit ça coûte qu'une action ça coûte rien ça c'est vraiment une folie les objets magiques sont vraiment incroyablement forts c'est vraiment une dinguerie je pense que c'est de la deck cette merde fin de tour oh des potes ah ouais ok c'est pour ça qu'ils voulaient m'attaquer alors que c'était des hyènes ok je comprends mieux alors frénésie je vais essayer de la frénésie du coup ça coûte quoi une action bonus ok charge de rage ok et tir perforant oh merde j'ai pas choisi son arme ah son arme est peut-être guise par contre elle a quoi comme arme ? une 6-16 c'est une 1-12-4 un peu de la merde hein on va devoir trouver mieux euh t'es méritée ok ok bon ah j'ai pas le truc qui permet d'utiliser une attaque supplémentaire ok bon j'ai pas tout compris comment ça marchait du coup ok bon c'est pas très très grave y'a un mec qui est mort y'a un mec qui est mort ah là et quand la hyène elle crève elle me fait de l'XP oh let's go ok y'a un chasseur niole c'est du level 4 c'est du level 4 aussi ok tout le monde est level 4 20 HP tout le monde ok combien de mecs des déplacements ils ont un sûrement neuf on voit pas ok bon on va voir bientôt assez tôt ok mon palouf bon c'est un 3-4 du fin c'est un chance d'être 4 quoi je me suis donné une attaque d'opportunité c'était vraiment de la merde euh ok enfin une attaque classique hein classico classique tranquillou donc y'a 3 cac niole nous on est raté 3 dégâts ça va oh nice ils sont nombreux let's go bon ça va être chou les gars parce que en 3 je suis censé être 4 hein donc euh j'enle beaucoup de choses ok ils sont 1 2 3 4 5 6 7 ils sont 8 minimum 8 minimum ok ok la zèle la tank bien la zèle la sentinelle donc faut que j'essaie de faire que ce soit le mec frénésique qui prenne l'agro en vrai donc carlache est-ce que j'ai fait les luthioles je crois que j'ai fait les luthioles alors lui il a l'avant-là il va nous faire mal hein 10 dégâts l'enculé 2 dégâts seulement pique on a pas de heal du coup dans la zone on a que le palouf comment je peux grouper lui comment je pourrais grouper astérion faut pas qu'il se dise parce que ça a fait jouer les adversaires donc je veux pas le faire mais ok bon bref alors sort jumelé on va faire ça pour attaquer 2 personnes avec le sort je peux faire une injonction pour bloquer un mec mais c'est que un tour ça vaut pas le coup je pense ça me consommerait 2 sorts ce serait de la merde quoique normalement c'est quand même un sort de rang 1 ok je vois je sais pas si je peux faire 2 fois faudrait que je vois si je peux doubler 2 sorts de 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 mecs comme ça alors attends est-ce que je peux les activer je peux les activer est-ce que je peux prendre une hauteur je peux prendre une hauteur ici ça va me mettre bien non ça marche pas ah dommage c'est pas insuffisant fuck je peux être là ah non c'est juste ici y'a un délai de zinzin je pense que ça marche pas vous voyez quand je fais ça ça affiche que c'est bon mais c'est pas bon ok donc on aura pas de hauteur je peux aller là sinon pour être en hauteur mais j'aurais pas la revenge kill donc ça m'intéresse pas on va rester en bas ok on va faire ça plus eldritchblast sort jumelé eldritchblast est-ce que mon ex a proc mon ex a reproch donc ça non c'est gratuit donc ça non c'est gratuit dextérité on le met sur lui derrière ça eldritchblast repoussons les cacs et repoussons lui il va tomber dans le vide c'est peut-être le one shot non il a 9 HP pas mal fin de tour ok incroyable tu me rigoles ce qu'il y a avec des stream balder's gate merci mec j'ai essayé d'arriver à accès ce jeu est magique ouais c'était le cas de le dire ok voyons voir alors là j'ai pas tout compris protection rager vous ramassez une créature j'ai envie d'essayer mais je sais pas à quel point elle fait 100 kilos donc euh je vais comparer les poids des mobs ils sont tous 100 kilos j'ai l'impression que oui plus 100 kilos je vais essayer ça les gars ça c'est de la grosse merde trop lourd pour pouvoir être lancé ah ok super du coup non dans le cas d'une action bonus vous égainez une arme au corps à corps dont vous êtes équipé pour une action bonus hein c'est vraiment incroyable témérité vous bénéficiez l'attache jusqu'à la fin de votre tour vos ennemis bénéficiez l'attache contre vous bien sûr putain même comme ça j'ai raté 13 dégâts ok fin de tour alors qu'est-ce que je peux faire comme sort qui fait vraiment mal ça ça va lui péter la gueule je peux faire un malus de jet d'attaque à trois adversaires ça peut être quand même pas mal en vrai en vrai le malus de jet d'est quand même pas mal hein il est trop loin ah dommage ok je peux pas toucher grand monde donc ça vaut pas le coup effraie la cible non l'attaque contre votre ennemi je pense que je veux juste lui mettre un soin ça c'est un sort niveau 1 ah ça m'arrange pas vas-y adieu putain de merde action bonus vous pouvez faire un jet d'attaque contre les créatures célestes et phryons et les morts vivants c'est c'est ça ok 4 dégâts on peut pas être en danger en vrai hein la bonne nouvelle c'est quand le meub va là je vais le pousser donc là il va essayer de remonter mais il y en aura pour longtemps peut-être ça ça compte comme 0 mètre je pense il est heureux au cac oh il peut rattaquer direct ok non il est vacillé foncé ça va ok ça va je vais faire le head reach blast sur les deux là ça va pousser les deux ok encore un autre plus salut sky salut les gars ça vaut quoi ah ah c'est le niveau 1 occultis quand même hein ah ouais merde pas l'idéal hein ouais 2 dégâts ça va elle prend 0 dégâts hein elle tank de malade hein oh 10 damage oh fils de pute lui c'est vraiment mon pire adversaire hein 10 dégâts l'enculé mais dans la merde hein euh bon sort jumelé eldritch blast on est pas safe hein on est vraiment pas safe là il tombe pas je pense faut que je tente sur lui en vrai je dois m'en débarrasser il y en a un qui est mort 40 d'xp je peux remettre ça on va peut-être mourir hein alors voyons voir hein pour rappel on est 3 on devrait être 4 donc c'est la merde mettons le sur lui le plus chiant étant l'archer je vais essayer de me positionner pour être en dehors de son line of sight je pense que là je suis trop loin donc il pourra pas me sniper faut juste que j'aggro pas à droite il y a pas de mob à droite ok ça va ça va ça va est-ce que je peux prendre une potion est-ce que j'ai une action bonus de up non ok ou glyph de carlash à votre tour ok bon on est pas si mal y'a une gaine la gaine ça devrait être ok alors je garde votre main ok si t'as la loquette je tue putain il a un pv sa merde arrange pas ça bon faut le finir hein ok alors châtiment divin oh il est pas mort alors vous confère un jet d'attaque contre ses ennemis on va arrêter un jet d'attaque contre lui ok j'ai plus 19 mois de vie par contre hein je suis en galère hein du coup on va potentiellement mourir hein va falloir euh pas se faire niquer elle a tout esquivé magnifique attaque attaque à 4 damage c'est plus dangereux oh merde oh oh bah lui c'est une folie hein lui c'est une folie les dégâts qui collent hein oh putain il m'a mis il m'a mis euh hum hum quelque chose comme 23 dégâts oh la dingue c'est hum ok bon c'est pas une bonne nouvelle de toute façon faut que je le reste j'ai pas le choix il va me faire attaque d'opportunité 3 dégâts ça va faut que je le reste sinon il peut crever donc euh pfff comment on fait là comment on fait putain dommage ok bon là c'est la merde hum c'est la merde comment on peut s'en sortir je peux jeter une potion de vie sur les deux alors les gars comment on veut pour lancer lancer potion de vie ok c'est pas mal je pense d'ailleurs je vais jouer mysticeps et je vais aller chercher la hauteur sur euh cet enfoiré est-ce que je peux pas euh vraiment aller nulle part je pense y'a pas moyen d'aller là je vais essayer je vais essayer je vais essayer il manque un peu de range allez on a la hauteur sur lui fin de tour alors elle a pas beaucoup de points de vie elle a plus qu'un sort de normal c'est bien de la merde euh elle a pas d'action parce qu'elle a été knock euh on va faire EBT hein elle peut finir nice ça c'est bien et j'ai envie de rejouer la hauteur on va spoiler au corps à corps comme ça ils seront des avantages ok ça s'est laissé carter il a en plus il va se prendre des avantages ok échec critiques il est en dessous bon elle peut pas mourir elle prend 0 des gars le berserker c'est tanky de zinzin je sais pas pourquoi mais j'ai un attack de avantages qui rapide pas mal c'est magnifique on est pas mal alors euh ok ok je sais pas si on essaie un pensement afin d'obtenir un point de sorcellerie on va faire ça et on va voir ok j'ai déplacé un point de sort pour récupérer un point de sorcellerie c'est le but un peu euh est-ce que je tue lui ou est-ce que je tue lui c'est le même donc euh peut-être qu'on bourrine lui hein là s'il est déjà vissé ah bah ça je suis obligé de l'attiguer ok c'est pas mal mais je suis en danger de euh est-ce que j'attaque lui c'est un petit chevet attaquer le chasseur le chasseur est vraiment trop menaçant oh putain oh la dingue ok les daga ok je me call à lui je heal l'autre on a son bonus ah merde c'est un cac c'est un truc de cac c'est pas grave on va faire le smite rater encore euh ok donc là on le duel on fait un duel forcé comme ça s'il a un malus dans ses gestes s'il attaque quelqu'un autre mais là je suis pas trop mal ok magnifique les gars au corps à corps il y a des avantages en plus je crois on lui a mis des bons dégâts franche taille et court ok petite lèche sur le mec en bas tranquille j'ai raté mais c'est normal alors et bah putain c'était chaud hein le combat 3v4 enfin le 3 au lieu de 4 c'était vraiment un des avantages de malade en plus il manquait le healer donc euh waouh même si on a un petit peu de heal sur lui ok briseur de malédition a gagné de l'inspiration je sais pas ce que c'est que des inspirations oh c'est quoi ça ok je sais pas trop à quoi ça sert mais ease ouais pas si ease mais vas-y ça passe on a survécu c'est nickel salut si la question peut être mais comment il a 3 lignes de hauteur sur les sorts euh le plus ici bro t'inquiète je ne connaissais pas c'est un viewer qui me l'a dit dans le chat est-ce que j'ai trop de sorts sinon là comme je joue beaucoup de mage euh spellcasters bon il faut que je coupe mon clair parce que en vrai sans le clair c'est la merde là donc on va euh on va feinter je pense qu'il y a d'autres moyens mais j'ai une idée qui je pense va marcher donc je vais aller au camp au camp je vais inverser mes deux amulettes c'est une amulette de tp ah ça marche pas ah il est pas au camp ah quoi ? non c'est Asterion ok si c'est Asterion en plus what the fuck Asterion peut avoir le ok non il est tp quand même ok et là je voulais faire quoi donc là on veut dormir d'abord les points d'inspiration Sky permet de relancer les dés ah ok oula oula c'est quoi ça oula cette merde Will qu'est-ce qu'il se passe ? Will tu as été vilain garnement bizarre c'est qui ça ? oula tu vas vite mourir meuf hein oula tu vas vite mourir meuf hein mais qu'à la j'ai toujours envie carlac 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 il y a un ou quoi ? ok les cibles se limiteront aux entités infernales et démoniaques les cibles se limiteront aux entités infernales et démoniaques et les démoniaques venez-en aux fées diablesse que voulez-vous signautions carlac maintenant serez-vous débarrassé de nous ouf non mais attends mais il y a zinzin ou quoi ? ok est-ce qu'il y a une autre solution ? Will brûle dans les enfers de l'Avernus avant que les esclaves waouh what the fuck oh merde attends quoi ? c'est devenu une gueule ? j'ai pas compris elle l'a transformé en tifling là ou en diable ? j'arrive pas à trop faire la différence je pense que c'est un diable mais j'en suis pas sûr en vrai j'arrive pas trop à reconnaître l'un ou l'autre ça a l'air de se ressembler de zinzin dur à dire euh... alors attends mon petit pote qu'est-ce qu'il s'est passé ? j'ai pas tout compris je vais être soldi elle soldat je sais pas quoi penser Will me connait à peine et pourtant il m'a sauvé la vie qui s'est à mettre la scène en danger est-ce qu'il y a du conseil le jeu ? ouais de fou euh... défié sa protectrice de la sorte est extrêmement dangereux c'était extrêmement croyé de sa part ou particulièrement stoupide ça prend courage sans risque c'est pas faux mais non Gatsby merci pour le sel mais j'ai la forme ouais pour la forme merci mon gros merci pour le sel incroyable quel kiff putain euh... par contre attends y'a le petit chien Gratouille comment il peut m'aider lui au combat je comprends pas ? les gens sont contents super c'est à l'âche oui les ombres au coeur ok voilà c'est super y'a juste un chien mais y'aura pas d'interaction particulière pour Riori ah attends je veux voir Will comment si c'est... l'enfer quel bon gars lui je l'aime bien euh... vous avez de la chance qu'elle ne vous ait pas emporté votre âme euh... vous avez été transformé en diable vous avez été transformé en diable donc c'est un diable un sentiment particulièrement approprié si vous voulez mon avis what the fuck je vais dire ce que je peux mais ce n'est pas suffisant c'est M'Zorah qui me donne le pouvoir de conjure armor et de l'endriture ok quelle est la clause de votre contrat ? vous pouvez mentionner la clause de notre pacte i can tell you most all else but the pact i'm forbidden ah merde ok ok le son design il est pépito il est incroyable il est pixel parfait hein il est vraiment pixel parfait ok d'accord et gay il va qu'il est à dire des trucs on s'en bat les couilles non ? on s'en fout ça sera toujours valide plus tard ok on dort viens on s'y salut sky je pensais vraiment pas que ton profil pouvait correspondre à un jeu pareil comment ça se fait que tu apprécies le jeu comme celui-là ? bah c'est que tu me connais pas assez mon pote j'aurais pas quoi te dire d'autre héros j'ai fait fallout 1 fallout j'ai fait tous les fallout j'ai fait tous les baldur's gate euh non il me connais pas assez je pense ok on y va ok super ok super allons-y du coup il a de nouvelles attributs peut-être en vrai mais comme j'avais jamais joué Will je saurais pas vous dire les attributs qui ont changé en vrai donc c'est possible mais je sais pas c'est toi sky qui m'a fait découvrir fallout et the witcher ah c'est gentil mon ref ouais c'est vrai c'est vrai qu'on avait fait fallout en stream je sais pas si j'avais fait New Vegas en stream je me souviens plus mais on a fait le 4 on a fait le 3 si j'ai fait le 3 j'ai fait New Vegas en stream j'ai fait le 4 aussi c'est vrai j'ai fait Witcher aussi le Witcher j'ai pas fini on a eu un problème de sauvegarde en fait un viewer m'avait filé des shaders et ça m'avait fait cracher de la sauvegarde et je pouvais plus l'utiliser et j'avais pas envie de recommencer ça me déprime j'ai filé j'ai mis sur deux en stream aussi ouais bah tu peux publier ton espèce sur Youtube bah je sais pas trop bro à mentir je pense que tu ne verras pas qu'il existe si je suis très vite avec toi je pense que tu ne verras pas qu'il existe même si tu as tous les mots clés du monde je pense que je pense que malheureusement malheureusement Youtube pour ça c'est pas évident sauf si je trouve un moyen de réacte à mon l'esprit avec McFlyte et tout sinon tu ne sauras pas qu'il existe Youtube va chater au ban la vidéo humm Divinity c'est une belle découverte pour moi bah pas réponds moi bro je n'attendais pas du tout Divinity Originals Scene 2 j'avais jamais entendu parler du jeu et euh waouh ok bah vous voyez que ça va marcher les gars la technique la technique a fonctionné du coup donc c'est bon je peux je peux grouper ma team alors il y a sûrement des moyens plus simples mais en tout cas ça fonctionne je peux donner mis 6 steps et donc je peux transférer mec par mec donc là c'est peut-être les paladins de FDP maraudeur draw mort ok juste pour se répéter on est où ? ok on est là c'est quoi ici à droite ces calquettes ? faire face aux paladins ah chaud pour tuer les paladins d'abord ça vous va ? ça vous va si on fume les paladins vite fait d'abord ? ou vous n'êtes pas chaud ? soit vous voulez le chat soit on fait ça soit on fait les paladins d'abord dire que j'allais voir Skyheart à la GA à l'époque de Chipsenoa et de venir commencer des Spagnards au bêta ah ouais incroyable j'ai fait quoi depuis 2 heures ? on a récupéré un berserker enfin plutôt un barbare qu'on a spécialisé berserker hum en gros elle a Will devait la chasser mais en final elle est gentille donc il va pas chasser Will se fait un petit peu bolosser par sa capitaine et la berserker nous a dit que on devait fumer des paladins qui n'étaient autrement en vrai que des diables déguisés en paladins de tir donc euh donc voilà et on a eu quelques combats insignifiants enfin tu dégnoles ici c'est comme ça quoi hum 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 c'est l'escalier quand est-ce que le combat de BG3 est-ce que le combat de BG3 est de niveau de DS2 ou c'est moins bien ? hum 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 je saurais pas dire parce que je me souviens plus exactement des combats de DOS2 vu que c'était il y a 5 ans tu vois hum hum je pense que c'est close je pense que les deux sont excellents DOS2 il y a un système d'armure physique et d'armure magique qui après entraîne des suppressions d'état mais là ce que je trouve intéressant c'est que tu peux faire des malus d'état sans avoir à péter de l'armure magique donc c'est un peu sympa d'autre côté là parce que l'autre est obligé de péter de l'armure magique avant de faire des malus d'état il me semble si je me souviens bien mais je suis pas 100% sûr de ce que j'ai dit je vais demander à un gars qui a vraiment moi j'ai fait 70 heures tu vois je vais demander à un gars qui a vraiment fait 400 heures et qui s'en souvient récemment c'est les diables ? j'y crois moyen quand même donc là faut choisir si on la trust que c'est des diables déguisés en paladins ou si c'est des vrais paladins comment pour voulions-nous savoir ? je sais pas on va essayer avec les dialogues est-ce que la difficulté impact la rng les ennemis toujours sup à 15 c'est puant de game of thrones lui ? ah peut-être on s'en va un petit peu peut-être godir bonjour au paladin alors vous allez devoir me convaincre que vous n'êtes pas celui que vous n'êtes pas ce qu'elle dit que vous êtes moi j'avoue j'ai tendance à la crust ces gens ont l'air sans défense ah la pitié vous pouvez laisser tomber votre numéro je sais que vous êtes des servilleurs de Sariel je vais lui mettre une pression non ? Perficacité observer sa posture son regard vas-y il m'a aidé davantage parfait ça suffit la comédie assez j'en ai marre de jouer à ce petit jeu Carlash on va vous ramener en morceaux s'il le faut et quant à vous trop bien d'avoir été cassés et je ne vais jamais retourner ah c'est la c'est la c'est les premières images du trailer de la release qu'on vient de voir là et je ne vais jamais retourner ok donc c'était bien des méchants elle a pas menti j'aimerais qu'ils prennent leur apparence de diable mais peut-être c'est quand ils vont mourir alors sorcery points eldritch blast ils ont des grosses armures les gamins bon tour alors est-ce que je lui mets pas un petit touche de poison là histoire de le mettre bien est-ce que je peux pas toucher les deux là on peut pas frapper derrière le mur ok faut attendre qu'il s'approche ok dommage comment je peux faire ça du coup on va faire on va invoquer le trident là-bas ça ira très bien on va pas utiliser l'action bonus c'est ok même si c'est pas au petit c'est pas très très gênant euh il faut que je lui donne la mouspille d'elle elle est profite trop de la mouspille donc euh il est level 5 car il est quand même hein lenders level 5 le frérot level 5 ok 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 donc là on obstruie sa ligne de vue et on va lui faire on va lui dire bonjour hein raté hein ça va bien raté ça euh petite attaque de l'épée 8 damage ça va mal ok euh encore dans la vie normale ça va mal salut sky comment comme ça à chaud tu dirais qu'il y a quoi qui est pas top dans le jeu euh oh putain je suis mis sur le watcher ma personnage oh putain il a mis des dégâts de zinzin j'ai tourné la tête 2 secondes oh putain il est où ouais il lui a mis des dégâts de malade hein euh la caméra est pas incroyable je dirais et le reste tout est nickel je dirais que la caméra tu vois genre c'est piquement ça tu vois ça peut gêner un peu tu vois ça je pense ça devrait devenir transparent si il y a une entité derrière tu vois donc je dirais que la caméra est par contre attends mais il la watcher elle a 41 hp quelqu'un a vu ce qu'il a fait il est arrivé le monsieur hum il a une aura de protection cet enculé il faut qu'il crève euh 2 x 16 3 coups il lui a mis 3 coups d'épée ah ouais putain ok bah bien joué là je vais me prendre un attaque d'opportunité non je me la prends pas c'est qu'est ce que je peux faire après avec l'action bonus j'ai une action bonus qu'est ce que je peux faire avec je lui mets malfils d'intelligence euh... ouais c'est compliqué là on peut rien faire on peut pas faire grand chose en vrai on va pas faire grand chose on va rien faire on va rien faire allez fin de tour ok on a rien fait guerre tout le monde de toute façon il y a qu'un seul mec en danger ok ah ouais non quand même hein attends attends mais la zèle elle a pris des dégâts de malade aussi oh les dégâts de fou qu'ils ont c'est une dinguerie ok ils ont vraiment des dégâts de malade hein on va faire ça mais c'est pas un sort de soin de zinzin ok c'est ok mais c'est pas une folie de zinzin hein mélodie faudrait que je sache que ça fait la mélodie qui fait qu'elle chante mais merci pour le set merci Icar merci beaucoup c'est une épée qu'on trouve dans les souterrains donc qui est censée être très très forte ah faut rappel moi les gars lui mettre une vraie arme à elle elle a vraiment une arme flinguée genre bon frénésie est-ce que frénésie rend plus tanky ? je ne pense pas bon j'ai plus l'action parce que j'étais mort ce qui est normal charge de rage on est deux un tour ok je vais me faire un attaque devant l'unité je ne sais pas si c'est une bonne idée hein je ne sais pas si je ne dois pas lui niquer sa mère hein je ne vais pas essayer de lui niquer sa mère hein alors ça c'est combien ? 55 5 points de vie de tempereur une action bonus ou c'est une action tout court ? action tout court j'ai pas dit en action bonus ici qu'est-ce que j'ai en action bonus sur ce personnage ? rien d'incroyable duels forcés marie du chasseur vous voyez aussi d'un attache GD contre les cielons les morts vivants bon allez j'essaie de le tuer elle est pas morte dommage euh... j'aurais dû mettre ça avant en vrai je sais pas si c'est que pour moi ok 7 points de vie il peut y avoir moins qu'il meure dommage ok il va ouvrir la porte lui ok euh... yo sky yo mec salut Icar et salut les armes merci pour le sub tu peux voir tes persos au travers en appuyant sur le bouton 2 ah ok alors m'a battu déjà tout ça hein c'est peut-être moi qui est juste euh... oh putain il l'art de tuer il fait des dégâts de malade mental lui hein il est fort hein pour le coup ce personnage est fort hein ohlala 11 dégâts de toute l'attaque oh putain ok bon le sentiment de puissance est réel hein bon on va devoir la re-res de toute façon il a 25 points de vie aussi il a pris la hauteur sur nous c'est pas une bonne nouvelle hein c'est une marchande enfin soi-disant bon j'ai que l'action bonus encore c'est la merde hein c'est la merde de ouf hein je peux rien faire avec ça en vrai on va mettre un autre maléfice mais ça me fait chier de consommer un sort de mage je peux pas la voir fin de tour ou alors je fais ruée je prends la hauteur c'est 23 mètres qu'il faut 12 mètres j'ai pas de faire one shot j'ai peur qu'il me one shot à l'attaque d'opportunité en vrai on va essayer hein ok raté magnifique ok on va en hauteur de là on aura des bons dégâts sur lui parce qu'on aura la position fin de tour ok donc comment on s'en sort là un point de vie 11 hp c'est la merde hein c'est clairement la merde il a pas de point de vie il a point de point de vie mais je peux transférer des points de vie sur astérion c'est une potion plus forte hein je n'ai pas beaucoup je vais économiser euh ok action bonus 1 à 4 en vrai il a un hp je vais le laisser un hp de toute façon qu'il est un hp ou qu'il est genre 8 dans tous les cas il va prendre plus de 8 damage donc je pense que ça vaut pas le coup de le heal à part si le multi-tick ça peut tuer je sais pas on le sera bien assez tôt euh... ok je pense que c'est nécrotique là hein allez 13 damage il a 12 points de vie ok action bonus trop lourd ok 10 dégâts oh il a vraiment plus de point de vie hein il a vraiment bah 2 hp littéralement c'est le cas de le dire euh... comment je pourrais faire pour toucher un mec à 2 hp quasi sûr là j'ai que 50% de chance de hit c'est vraiment pas énorme 55% putain merde je vais être forcé je vais essayer de lancer un duel en lui il a résisté malheureusement oh merde je pensais que je pouvais il se passe insuffisant ok on va essayer de dégaler avec la dague 55% de chance qu'il meurt il est mort nickel ok on peut revoler après ? ah non non ok ok parfait ok 2v4 bon il prend la caisse le bâtard ok il a paralysé le mec à 1 hp c'est pas gênant lui c'est un mec de cc elle elle est morte lui il kite euh... ok je vais tenter une injonction il y a 45% de chance il faudrait que j'aille sur la caisse en vrai que je sois plus haut j'ai pas de malice par rapport à elle 12% oh la folie défense élevée la cible est trop proche oh merde la cible est trop proche je pensais pas que ça allait faire ça j'avoue ok ça fera un petit peu de dégâts c'est pas si mal là il faut que j'aille guérir lui elle est en feu mais ça c'est pas grave ok je le guéris 1 hp j'ai un sort de soin je pense qu'il faut que je guérisse elle elle a plus la même de se faire attaquer par l'autre même si elle est paralysée on a pas la paralysé tant que ça hein euh... ok voyons voir ok nickel adieu ok super fin de la rage utiliser une action bonus pour mettre fin un terme à votre état de rage ok je vais me cacher comme ça je fais pas de line of sight je peux pas mourir et là on va faire vol et on va attaquer ici bah pas mal hein pas si vous en pensez vous mais c'est pas mal nickel hello sky je passe un coup de vent je me souviens pas le jeu bon game merci bg oh la 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 alors la cour à attaque en vrai elle est forte mais elle a un malus et qu'elle consomme les la cour à attaque que j'ai là de feu elle consomme les sorts de euh... occultistes si elle consommait les sorts de euh... de l'autre ce serait ok oh non elle est morte en tombant l'autre con non c'est pas possible elle est morte en tombant fuck them c'est un réel encore plus je vais résonner là bas jamais ok le combat était sympa c'est vraiment Agnès c'est là qu'on le jeu oui oui je mange des cartes graphiques de zanzan euh... Zahel ne m'approchera plus jamais de vous vous nous y veillerons c'est vrai elle ne veut pas elle ne peut pas elle ne peut même pas elle ne peut même pas ahahahahah ahahahahah ok ok mon pote splan du divin même ok génial attends faut que l'aide oh non elle est morte pitié ok j'en ai eu le seul en vrai j'avoue si elle meurt en tombant euh... parce qu'Elia euh... passe par là frère euh... non horrible bon faut qu'on dorme là là on n'a plus de... on n'a plus de rien hello Skye je vais pas s'occuper devant Skye tu as des conseils pour enlever des lentilles hmmm... regarder vers le haut je dirais regarder vers le haut euh... te dire qu'en vrai tu peux pas te faire mal en vrai tu peux pas te faire mal juste euh... faut pas enlever ta lentille avec tes ongles faut enlever ta lentille avec le côté de tes... de tes doigts normaux tu sais j'ai pris des dégâts là wesh grave j'ai pas pu dormir encore elle a pris chère la zèle elle a pris vraiment Bagdad la pulpe voilà la pulpe de la doigt exactement la pulpe du doigt par exemple c'est vrai après il y a des fois des trucs qui glisse aussi c'est... si t'as peur d'approcher tes doigts de ton oeil ce qui est normal euh... t'as des petites euh... des petites ventouses on va dire qui euh... qui le prennent peut-être facilement mais sinon euh... la partie la plus sensible de l'oeil tu sais c'est le centre donc en gros euh... prends ton doigt et essaie de pincer depuis l'extérieur comme ça tu vas pas euh... toucher le centre et... tu vas avoir peur de toucher ton oeil mais en vrai dis toi que quand t'as une lentille tu ne sens absolument rien ça ne... ça ne proque pas ton air tu vois donc c'est que psychologique mais techniquement tu ne sens rien tu vas pas appuyer sur ton oeil tu vois je veux dire par contre si tu touches ton oeil et que t'as pas de lentilles ça fait très très mal moi ça m'est des fois arrivé d'essayer d'enlever une lentille j'avais pas de lentilles c'est pas une excellente idée c'est pas très douloureux mais c'est douloureux un peu quoi là du coup tu sens quelque chose quoi ça ne proque pas ton air je troll un peu mais... euh... ok épée à deux mains bon il nous faut une arme pour la vilaine là pour qu'elle rache elle a une hache mais sa hache il n'y a plus du sexe en fait 7-17 et avant c'était combien ? 5-10... 5... ah pardon 5-16 et après 7-17 protection de tir ça pue bien sa mère euh... on n'a pas un truc plus fort là 6-17 7-17 ça c'est mieux est-ce qu'on a pas une arme qui fait des dégâts les gars ? on voudrait une arme 6-15 et puis des grands morts on fait pas beaucoup de dégâts on n'a pas une arme qui fait vraiment des damages 6-19 ça fait quand même mal mais ça pourrait être mieux quoi could be better ok bah ça va en vrai alors ok cool sky salut mec ça vaut quoi ? ça y est le chat et surtout ne pas porter de lentilles sans contrôle d'ophtalmo régulier faut pas déconner avec ça les infections peuvent être graves bah je vais pas te mentir hein j'ai jamais oh y'a une trappe j'ai du voir peut-être 3 ophtalmo en 10 ans et je porte des lentilles tous les jours vraiment donc euh... le seul truc qui va te faire peur c'est qu'une fois dans ma vie mon lentille est passé derrière mon oeil et ça j'ai eu très très peur mais en réalité faut pas trop stresser c'est bizarre mais faut pas trop stresser parce que la lentille en fait avec la forme qu'elle a elle revient devant et c'est stressant quoi donc elle était basée sur le dessus de ma paupière quoi et ça ça va vous faire stresser pour le coup mais bon ça m'est arrivé une fois en euh... j'ai pas euh... 25 ans et j'emporte tous les jours c'est ça franchement quoi le cauchemar ouais c'était stressant un peu mais en vrai ça va en fait ce qui se passe c'est que du coup ta lentille elle redescend et en fait au bout d'un moment tu la vois et tu peux la traper vers le petit coin tu vois donc en vrai ça va franchement j'ai jamais eu de problème ok ça tue ces grands morts hein putain c'est vraiment de la merde salle du coffre ah là on parle ok là on parle euh... oh crochetage impossible on commence à crocheter l'impossible il fait ma gueule ok les gars donc voilà pour le nouvel épisode euh... on est parti crocheter l'impossible ok euh... on s'arrête là pour l'épisode les gars euh... sur youtube et si je poste en tout cas et euh... sinon on va en stream évidemment on continue let's go bisous bisous